Autour de deux ans à peu près, mon fils voulait, je l'enseigne, le Krav Maga, sauf que j'enseignais exclusivement aux forces de l'ordre. Et progressivement, j'ai commencé à lui enseigner, mais trouver la problématique que pouvaient rencontrer les enfants, et surtout comment adapter ma pédagogie, ça je n'étais pas formé, du coup il a fallu que je fasse des recherches. Et lorsque les groupes se sont constitués autour de lui, donc les copains, et puis ensuite pour des groupes un peu plus conséquents, puis après les classes d'âge différentes, il a fallu vraiment que je trouve des solutions, et notamment sur le fait que régulièrement, dans ce contexte-là, des parents me livraient leur enfant, littéralement, victime d'un viol, victime d'harcèlement régulier, etc. Et ils ne trouvaient pas de réponse dans les arts martiaux classiques, puisque c'était à vocation de compétition. Pour répondre à toutes ces demandes, et n'étant pas armé pour enseigner aux enfants, il a fallu que je fasse vraiment des recherches au niveau psychologique, au niveau physiologique, il a fallu que je trouve vraiment les réponses adaptées. Ce livre, en fait, est le fruit de 15 ans d'expérience, de 15 ans de prise de notes, de recherche. Et donc, avec cette année de confinement, d'absence de cours, je l'ai mis à profit de l'écriture de ce livre. Et aujourd'hui, c'est un livre qui fait 266 pages. Donc, c'est une approche sur une présentation du Krav Maga en général, dans le monde de la self-défense. Ensuite, comment éduquer les enfants à partir d'une base psychologique, mais avec avant tout un avertissement. Ce n'est pas un nouveau produit, il ne faut pas le voir comme un nouveau produit dans le milieu du Krav Maga ou des arts martiaux, mais comme une approche vraiment d'accompagnement des enfants, au niveau psychologique, au niveau physiologique, en fonction des classes d'âge, des catégories d'âge, en fonction de leur profil, éventuellement de leurs craintes, etc. Comment on va les accompagner avec bienveillance pour les éduquer à se protéger. Ce qui est important aussi à transmettre aux enfants, c'est vraiment la gestion des émotions. Une petite fille qui se faisait harceler parce qu'on l'insultait avec un gros mot, elle n'osait pas en parler à ses parents tout simplement parce que c'était un gros mot. Donc, elle avait un vrai blocage, mais n'empêche qu'elle prenait sur elle et elle subissait cette situation. Et on voyait vraiment à chaque cours qu'elle peinait, qu'elle était mal dans sa peau, qu'elle n'était pas bien. Et à aucun moment, au niveau scolaire, il y a eu une sonnette d'alarme qui a retentie pour la protéger. Donc, le fait de provoquer l'échange avec tous les élèves en permanence, donc à chaque cours, on se réunit deux, trois fois pendant le cours, on échange beaucoup. Et vraiment, la parole est libre. J'évoque un thème et elle a pu en parler en fait. Et dans la foulée, j'en ai parlé à son père qui était dans le coin. Et il en avait des larmes aux yeux. Tout ça, c'est vraiment des échanges hyper intéressants à transmettre. Donc, c'est ce que j'ai alimenté aussi ce bouquin de pas mal de retours d'expérience. Donc ensuite, il y a une partie pédagogique. Alors, il y a beaucoup de références aux neurosciences. Et ensuite, une partie pédagogique où on va décrire les différentes parties du cours. Donc ça, c'est plutôt classique dans les formations d'instructeurs, d'éducateurs sportifs, etc. Mais on va un peu plus loin dans le sens où on va avoir les différents types de profils d'enfants qu'on peut avoir. Donc, profils non pas seulement en termes d'âge, mais de gabarit, mais surtout en termes d'approche psychologique. Et c'est là vraiment qu'on a une différence. Et du coup, on va devoir individualiser l'enseignement et non pas imposer un cours type aux enfants. Et ensuite, il y a une partie plus technique. Alors là, je ne suis pas trop rentré dedans, mais qu'on peut trouver en termes d'outils pour se défendre. Il y a une partie aussi tactique dans la vie de tous les jours. Si on a une approche différente en termes de communication, etc., on va beaucoup anticiper les problèmes physiques au final. Comment on gère le harcèlement ? Comment on gère une agression physique, une agression verbale ? Comment on va pouvoir distinguer les différents niveaux de violence ? Comment on va devoir s'adapter ? Au final, l'objectif, ce sera toujours de se sécuriser. Et ce que je décris, c'est la logique de timeline. C'est-à-dire qu'en fonction de la distance, en fonction des capacités de l'enfant, on va les éduquer à s'adapter à la situation. Ça, c'est très important à faire intégrer aux enfants. Également, il y a un volet émotions à gérer, puisque je parle beaucoup du stress. Ensuite, il y a une partie plus présentation de quelques exemples de solutions, avec un stylo, avec un sac à dos. Si on est face à un plus petit, si on est face à un enfant de même âge, si on est face à un kidnappeur, un adulte. Et comment on va devoir s'adapter pour se sécuriser ? La dernière partie, c'est tout ce qui est jeux. Il y a plus de 66 jeux avec plein de variantes. Ça fait des centaines de jeux à utiliser pour tous les enseignants. C'est un outil formidable pour les enfants. D'une, pour les enfants éduqués à ne jamais frapper, ou pour les petites filles, si tu es une petite fille, tu n'as pas le droit de te voir, etc. Les frites, c'est juste super, parce qu'ils prennent confiance en eux. Ils savent que s'ils frappent, ils feront pas mal à l'autre. Ils peuvent se défouler. Il y a un des jeux dans notre salle de Lyon 8, c'est un grand gymnase de 1000 m², pour tenir les tout petits de 3 ans à 8 ans. S'ils sont sages pendant le cours, ils ont le droit de traverser tout le gymnase où il y a des cours simultanément pour les adultes, pour attaquer les adultes en criant comme des barbares. Donc s'ils se défoulent, ils sont tout contents. Puis au top, ils terminent l'exercice, ils reviennent sur leur base. Et donc pour en venir ici, c'est juste un outil fabuleux, dans le sens où les enfants vont s'habituer à prendre des coups, plutôt que de prendre des gros coups de poing, même avec les gants de boxe dans la tête, dès le début, c'est pas top. Parce que, pareil, en retour d'expérience, il y a des gamins qui ont été complètement traumatisés dans des cours de Krav Maga, parce que, premier coup, ils étaient au milieu avec plein d'autres enfants et ils se faisaient tabasser au fur et à mesure. Donc pour des adultes, c'est un exercice super, mais pour un petit qui a subi du harcèlement, premier cours de self-défense, il subit ça, il est traumatisé à vie. Et donc, par exemple, avec les frites, ça permet de pallier à ce cap-là, à ce blocage-là. Alors, démonstration. Alors, derrière ce jeu, entre guillemets, on se défoule, il peut y avoir différentes variantes, notamment attaquer avec une frite, apprendre à l'enfant à bloquer une frite. Alors, bien évidemment, comme le précisait encore une fois tout à l'heure Antoine, c'est pas face à un bâton, mais face à un objet qui viendrait les attaquer. En général, ça peut être un bras, ça peut être une jambe, peu importe. Mais en tous les cas, pas avoir l'appréhension du contact hausse contre hausse. C'est très important aussi pour rassurer les enfants. Encore une fois, on est face à un public qui potentiellement a subi des agressions, du harcèlement, etc. Donc, pas du tout confiance en eux. Et ce qui est très important, c'est de leur apporter cette confiance, mais avec des paliers différents. Alors, ce que je constate régulièrement pour les enfants, et le conseil qui est extrêmement important à donner aux enfants, quand on a des enfants éduqués, c'est qu'ils sont censés être à l'école sous la protection des adultes. On sait très bien, malheureusement, que l'adulte ne peut pas être en permanence à surveiller tous les enfants instantanément. Donc, il y a des failles de temps en temps. Et malheureusement, les enfants qui veulent prendre le dessus sur les autres, que ce soit sans forcément de méchanceté, mais qui peuvent avoir des répercutions très graves sur les enfants qui subissent cela, il faut bien faire comprendre aux enfants qu'à ce moment-là, la seule personne qui peut les protéger, c'est eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada